Musique Suite du vénérable et respectable Okami, Okami Den se déroule quelques temps après la défaite d'Orochi et le retour de la paix dans le monde des hommes. Mais c'était sans compter de nouvelles ombres qui se forment et qui mettent en péril cette nouvelle tranquillité. C'est donc dans ce contexte que le jeune Shibiterazu, descendant direct de la déesse Amaterazu, est invoqué par le fameux Issun qui revient encore une fois donner un coup de main. Un duo de choix qui fera vite place à des nouvelles associations avec l'arrivée d'autres personnages désirant aider le jeune Louveteau. Vous pourrez donc gambader avec Kuni, le fils du guerrier Susano, la sirène d'Anami, l'arrogant Kagou ou le sympathique Kuro. Interagissant chacun de manière spécifique avec Shibiterazu, ces derniers vous permettent de surmonter les divers obstacles qui se présentent à vous. Bien évidemment, le cœur du gameplay réside une nouvelle fois dans la gestion du pinceau céleste qui donne la possibilité de tracer différentes formes oscillées afin par exemple de redonner vie à un arbre mort ou encore de faire apparaître le soleil en dessinant un cercle dans le ciel. Une interaction avec l'environnement réellement magique qui conserve l'inventivité de l'Okami original avec un côté plus accessible grâce à l'écran tactile. Très immersif grâce à ses jolis décors inspirés des estampes japonaises, Okami Den réalise une vraie performance graphique avec un rendu très convaincant et des personnages détaillés. Un tour de force pour la déesse qui laisse tout de même des traces, le jeu subissant en effet de nombreux ralentissements. Beaucoup moins ouvert que son ancêtre, le titre de Capcom fonctionne par le biais de petites zones bien séparées qui s'avèrent assez frustrantes dans l'exploration. Malgré tout, Okami Den en profite pour se focaliser sur l'histoire et se montre plus efficace dans son déroulement. Au niveau des combats, le jeu reste encore une fois dans les traces de son ancêtre avec un mélange entre les attaques déclenchées de manière classique avec les boutons principaux de la déesse et des coups spéciaux tracés à l'aide du stylet. Un concept qui fonctionne très bien et qui permet des affrontements vraiment dynamiques. Avec son héros louveteau, craquant et ses magnifiques thèmes musicaux, Okami Den marche bel et bien sur les traces de son prédécesseur et ce même s'il perd en liberté et en folie, ce qu'il gagne en efficacité et en narration. Une excellente pioche dans les sorties DS de ce début d'année. La note « Je tue » 16 sur 20 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada